Salut à tous, bienvenue sur BAS TV. Alors Cynthia prend la parole pour répondre à Carla en lui expliquant qu'elle ferait mieux de ne plus la critiquer. Vu son passé de sorcière, je vous laisse avec sa story. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis encore en train de profiter de mes 3-4 jours à Aix. Je ne suis toujours pas rentrée à Paris. En fait j'avais envie de m'exprimer parce que du coup depuis ce matin je reçois les vidéos de Carla. Mon téléphone c'est un centre d'appel, il ne fait que sonner, on ne fait que m'envoyer des messages et tout par rapport à cette histoire. Du coup je pense que je vais y répondre, je n'ai pas trop le choix. Donc je vais vous expliquer quelque chose, je vais prendre les choses point par point. Première chose, Kevin, à quel moment je suis en couple avec Kevin ? Je ne comprends pas, il faut me faire comprendre. Je ne suis pas en couple avec Kevin, d'accord ? Kevin je l'ai croisé par hasard à l'hôtel parce que déjà l'hôtel appartient à un pote à moi. Et deuxièmement parce qu'on a des amis en commun, je ne savais même pas que cette personne allait être dans l'hôtel. Et finalement après un spa entre collègues, entre amis et après un resto entre amis, tout ce que je peux dire c'est que ce très très gentil garçon, il m'a fait vachement rire d'ailleurs. Vraiment ça nous a fait vraiment rire tout ce que vous avez colporté sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie aussi de répondre à Carla par rapport au fait que, soit disant, la production l'a appelée pour lui dire que j'ai été virée, etc. On en parle de tes antécédents avec la production, on en parle un peu de ton passé. Je ne comprends pas, je ne comprends pas pour m'expliquer. C'est à partir de ce moment-là, où toi-même tu as eu des problèmes, où toi-même tu as eu des soucis, bon maintenant tu es maman, etc. Franchement, balaye devant ta porte avant de parler de celle des autres, vraiment. Et vous savez quoi ? En fait, de base, je n'avais même pas envie de m'exprimer sur ça, parce que j'ai peur, parce que cette fille me fait peur. Voilà, c'est tout. Donc en fait, je vous donne votre droit de réponse. Moi, je pense aussi que j'ai le mien, que ça ne me dérange pas non plus de m'exprimer sur cette situation, parce que je n'ai absolument rien à me reprocher. N'oubliez pas que je suis célibataire et que je fais ce que je veux. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de vous fermer des plans sur la comète, mais même moi ça me fait rire. Je rigole derrière mon téléphone, je me dis mais c'est des malades, c'est des tarés. Bref, ça pour dire que les gens, arrêtez de parler de moi, s'il vous plaît. Ne m'associez pas au nom de Carla, parce que ça me fait vraiment flipper, vraiment, elle me fait vraiment peur.